J'avoue, j'ai toujours voulu faire une émission devant la mer, devant l'océan. C'était un rêve, un fantasme qui est en train de s'exaucer grâce à la production de La Voix, de Craig, mais aussi de Monsieur Bernard qui nous a sauvé la mise. Bienvenue à tous dans J'avoue. Ce soir, on est en direct de Saint-Nazaire avec un groupe qui me touche particulièrement à cœur, les confessions, et on va commencer par les présentations avec Céline Carlecaillat. Bienvenue Céline. Bonjour, merci, merci pour cet accueil. À côté de toi, Georgie Brown. Hello, hello. Hello Georgie, welcome. Thank you. À côté de toi, Zahra Asatrian. Merci, bonsoir. Bienvenue à côté de toi, au clavier, mais sur les pieds dans le sable, Jazz Cutie. Bonsoir. Salut. Juste à côté de toi, Adrien Leclé, à la basse. Salut, ça va ? Bienvenue à toi. Merci, merci. Judy Cario. Merci à toi. Bienvenue à toi. Bienvenue dans J'avoue. On est en direct de Saint-Nazaire. Installez-vous. C'est parti avec les confessions sur Fréquences 3. Je ne sais pas quoi faire, les filles. Je lui dis que je l'aime, mais après, il s'enfuit. Je sais que c'est pas de se faute, mais ça me saoule qu'il m'empêche encore de dormir. Je sais pas quoi. La, 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 la. La 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 Go, go, go Look at us girls, we're out here growing Into the night we're loving Let's give to the confession Look at us now, no time for hurting Sleepless nights ain't worth it Unless you're out here dancing Kendimi kaybettim Onu ararken çok yol gittim Hep bekledim Kızlar bana kızmayın Kafayı yedim o karşıma çıkmasın Yakama yapışır kendimi zorlarım Beni ondan kurtarın La 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 Go, go, go Look at us girls, we're out here growing Into the night we're loving Let's give to the confession Look at us now, no time for hurting Sleepless nights ain't worth it Unless you're out here dancing Ich weiß nicht, was ich tun soll Er geht nicht ran, verlier Verstand Bitte hilf mir, such mein Leben lang Ich weiß, ich hab ihm weh getan Ihr wart dabei, es war nicht leicht Doch ihr wisst, dass es mir jetzt endlich reicht La 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 Go, go, go Look at us girls, we're out here growing Into the night we're loving Let's give to the compassion Look at us now, no time for hurting Sleepless nights ain't worth it Unless you're out here dancing Dancing, dancing, 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 dancing Don't dance ni te sigh Dos avec ton soi Dos avec ton soi Dos avec ton soi Don't dance ni te bébiamo Tus seniors qui s'w tacit Dans l'animal sobre douce Don't dance ni te finger In aashis Il bridé les pavsed C'est insane S Xian D Prisoner Corbug Mete enfin N Hendél N timed On correlation Us Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous vous êtes fait un petit café, un petit thé, un petit dessert, comme ça vous vous installez tranquillement avec nous. Et on va parler de votre été, des vacances, les confessions. Vous venez de finir une tournée. Oui, une petite tournée. Une tournée d'une semaine. Une semaine inoubliable, une semaine incroyable. C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. Vous étiez où ? Alors, on a commencé en Charente-Maritime. Donc moi, je suis de là-bas. Donc ils sont tous venus chez moi. Et puis après, on est montés jusqu'en Bretagne, ici. Chez Tudy. Chez Tudy Cariou. On était où, Tudy ? On était à Concarneau. Concarneau ! Encore plus la Bretagne que là. Mais oui, on a mangé des galettes. Des crêpes. Oh ! Ouais, crêpes, galettes saucisses. C'était comment les galettes ? Incroyable ! Galettes de quoi ? On a mangé galettes saucisses. Ouais. Alors, moi j'ai une préférence pour l'andouillette. Donc au début, on a mangé galettes andouillettes. Ça, j'adore. Après, galettes saucisses avec petits oignons. Voilà quoi. C'est fait maison, ça ? Ouais. Ouais ? C'est quoi ce « ouais ? » Non, non, si, si. On a mangé, on a joué dans un bar. À Aire de Vannes. Ça s'appelle le Couta. Ouais, le Couta. Et c'est le patron qui est trop sympa. Et l'équipe, ils nous ont cuisinés. Rien pour nous. Et c'était énorme. C'était le Couta à Aire de Vannes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et alors, quand on fait une tournée, tous ensemble, pendant une semaine, ce qui est votre première fois, j'ai envie de dire, ça fait quoi ? Ah, ah. Vous étiez ensemble 24 sur 24 ? C'est ça. Oui, oui. Et alors, comment ça s'est passé ? Honnêtement, genre, agréable. C'est trop chiant. Allez, dites-nous tout. C'est pour ça, j'en ai tellement marre. C'est la fin. Non, mais c'était vraiment agréable, parce que normalement, quand t'es beaucoup avec des gens, pendant 24-7, pendant 7 jours, c'est fatigant, quoi. Mais c'était vraiment, genre, j'ai me senti pas. On se voyait tout le temps. Enfin, on étudie tous ensemble. On étudiait tous ensemble jusque-là. À Paris, on se voyait tout le temps dans les mêmes lieux, les mêmes situations. Mais c'était quand même pas, genre, dans la vie, quoi. Oui, non, c'est bon. Social life. Donc là, on se retrouve vraiment à part. Et ça faisait beau, vraiment. Chaque jour qu'on était là, ça faisait trop beau. C'était incroyable. Prochaine tournée, c'est quoi ? C'est un mois ? Un semestre ? C'est Istanbul, on espère. Oh yeah ! Est-ce qu'on peut vous accompagner aussi ? Comme ça, nous sommes à tourner. Ah bah oui ! Si on peut faire un barbecue après, j'ai besoin de voir. Une émission devant le Bosphore, moi, ça me tente bien. C'est incroyable, ça serait ouf. Je vais quand même saluer nos réalisateurs et nos producteurs, La Voix et Craig, sans qui cette émission aurait été imposée. Est-ce qu'on peut leur faire une méga applause quand même ? Allez ! Pour La Voix et Craig qui ont permis cette émission. Tu disais au début de l'émission, merci à monsieur Bernard. Monsieur Bernard, oui. On a eu un gros problème électrique. On lui fait coucou. Et on a quand même une connexion internet de la plage. Nous avons des petites coupures, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas d'entendre les belles voix de nos j'invités. Pendant toute cette émission, vous nous écrivez daniel.fréquence3.fr Vous nous écrivez sur le mastodon, l'Instagram de Frequence 3. Vous savez nous joindre et vous nous racontez un peu ce que vous allez faire cet été. Quels sont par exemple vos petits plats préférés ? Si vous aussi vous aimez bien l'andouillette ou vous aimez bien les galets de saucisses, partagez-nous un peu vos coups de cœur. On peut lancer un débat. Est-ce que andouillette de guémenée ou andouillette de vire ? Attention, attention. Tu dis, t'as pris le micro et tu t'es ravisé. Je dirais guémenée. Allez ! Chauvin ! Et ce soir, on a des petites nouveautés. Enfin, c'est pas une nouveauté, mais on a des confessions qu'on a reçues sous forme de messages vocaux. Alors, ils sont là, ils sont déjà venus. J'en ai quelques-uns. Mais vous aussi, vous nous envoyez, si vous avez un vocal, si vous aussi vous avez envie de nous enregistrer un super jingle, si vous aussi vous avez envie de participer dans J'avoue, nous inviter, je sais pas, à Paris, à New York, à Istanbul pour une prochaine émission avec les confessions. Allez-y, écrivez-nous et on organise ça pour la rentrée prochaine. Je valide l'idée. Tu valide l'idée ? Moi aussi. Bon, eh ben, on va faire une tournée mondiale comme ça. C'est J'avoue meets confessions. Et vous avez aussi, dans votre actu, en ce moment, il y a des live sessions qui vont arriver sur YouTube. C'est ça qu'on a fait chez Jordina. On a, avec son frère James Brown. On vous évolue trop vite, les filles. On a fait trois prises, trois vidéos. Avec James ? C'est ça, il nous a filmé ça, on était dehors. Donc on espère pouvoir sortir ça bientôt. On vous suit où ? Voilà, c'est ça, ce que je voulais dire. Pour l'instant, c'est que l'Instagram, c'est we are confessions-du-bas. Voilà, we are confessions-du-bas. Underscore. C'est marrant, ça. Là, je vois, il y a la voix qui est en train d'ouvrir son téléphone. Il est là, en train de vous follower, je crois. Ah, c'est ça. Sur mon compte Instagram, je tue. Je n'ai pas de compte Instagram. Si, il a un compte Instagram, c'est dan.latif. Quand vous serez suffisamment célèbre et que vous serez sur Mastodon, je pourrais vous suivre. Tiens, est-ce que je peux entendre un jingle ? Si je fais un mouvement du bras, comme ça. Jingle. Maestro. Oui, c'est moi. Faites entrer l'accusé. En direct de la plage de Saint-Nazaire, je ne vous raconte pas, mais vous verrez bientôt les images. Nous sommes où, la voix ? Nous sommes sur la plage de Porcé. Si vous venez de nous dire bonjour, vous pouvez, à Saint-Nazaire, donc dans l'estuaire de la Loire. On est un peu en Bretagne. Certains diront qu'on est en Bretagne. On n'est pas tout à fait en Bretagne pour certains, mais on est quand même sur la côte. D'ailleurs, on peut suivre la côte et rejoindre nos amis de Coquarno, ouvert de veine, sans problème, depuis la mer. Donc voilà où nous sommes. Bon, les confessions, je voulais savoir. Vous êtes plutôt plage, coquillage et crustacé, ou plutôt frisbee et beach volley, ou bronzage et sex on the beach, le cocktail. Sex on the beach. À la réponse générale, j'ai entendu sex on the beach. La première, c'était quoi ? C'était coquillage et crustacé. Ok, tu dis traduis, s'il te plaît. Ça veut dire qu'on va chercher des coquillages, c'est ça ? Exactement. Muscles et... Ah, frisage et sex on the beach. Le cocktail, je précise. À consommer avec modération. Sinon ça gratte et ça met des grammes de salle partout. Comment vont se passer vos vacances, les confessions ? Vos vacances se dessinent au crayon sur un cahier de vacances, avec un plan de château dans le sable ? Ou vacances, c'est quoi ce tozo-là, nous ? En Bretagne. On n'a pas de vacances. C'est que tu dis car you. Vacances en Bretagne ? Ouais, je pense pour moi. T'es au courant de ça ? En tout cas, cette année, c'était un peu ça, ouais. Il n'a pas de choix, je pense. Là, on arrive tous chez lui. Alors, pour aller chez Tudy, pour les vacances, quel est l'objet fétiche qui vous accompagne depuis cet été ? Pilou. C'est quoi Pilou ? Adrien, explique. Adrien, explique. Qu'est-ce que Pilou ? En fait, on a un deuxième pianiste qui est dans le coffre de toi de la C3 depuis le début. Vous ne l'avez pas sorti ? Non, là, on l'a laissé parce qu'il y a Jazz qui est là. On le nourrit de temps en temps, on lui apporte les restes. Je lui ai mis quelques chips au bout du coffre. Pilou, il nous écoute là en ce moment ? J'espère. Je pense pas qu'il est au courant de cette blague, d'ailleurs. On t'embrasse Pilou en tout cas. Est-ce qu'il y a une activité parmi vous tous, et la voix écrée que vous pouvez aussi répondre, une activité que vous avez débutée, commencé depuis cet été ? Ou une anecdote de fou à nous partager ? Une anecdote de fou. J'ai appris à faire des cartons et à les déplacer. C'est une activité sympa. C'est une activité de mon été, ça va être de déménager. Si vous aussi, je déménage dans les Côtes d'Armes, dans la Bretagne. Tu vas de la Bretagne à la Bretagne, en fait. Je vais de la Bretagne Sud-Sud à la Bretagne Nord. On a appris des mots bretonnes aussi. Vas-y. Voilà, je me souviens de rien. D'Agamarmat. Bienvenue. Santé. Et il y a d'autres que je ne souviens plus. Quel amour ! Quel amour ! C'est des tasses de ma tête, mais je vais toujours dire cario. Cario. Moi, il y a un mot que je connais en Brèze. Je suis très, très content de le connaître. Et je me la raconte. En fait, ce mot ne sert à rien du tout. C'est mediaweg. Ah oui. Mediaweg. Je sais pourquoi tu le connais. Ça veut dire médiatec. Parce que c'est le panneau que je voyais. Mediaweg. Mediaweg. Voilà, mediaweg. Mediaweg. Voilà. Mais est-ce que tu dis par le breton ? Alors, j'ai fait du breton pendant ma primaire. Ok, d'accord. Mais j'ai plus trop... Tu peux nous faire un jingle ? Je peux compter. Un petit jingle ? Tu peux dire fréquence 3 ? Non, non. Fréquence 3 ? Oui, fréquence 3, oui. Mais fréquence, on ne saurait pas te dire. J'avoue. 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 Pas mal, pas mal. Il mérite son petit jingle, là. Parce qu'il a sorti quand même le mot qu'il fallait sortir. J'avoue, vous nous envoyez vos confessions. On a un aveu de AmberTech qui nous a raconté son anecdote de folie de l'été. AmberTech et toute sa commune nous écoutent de Montpellier. Et on écoute sa confession maintenant. Alors, j'avoue, il y a 2-3 jours, j'ai fait un date via une application de rencontre. Donc, j'ai rencontré un jeune homme. Voilà, on est allé boire une bière. Et puis, très vite, on s'est rendu compte tous les deux qu'on était très, très fous. Et du coup, on a commencé à rigoler et à faire un peu de tout et n'importe quoi pour se montrer à quel point on était un peu foufous tous les deux. Et en fait, il y a 2 jeunes qui sont venus nous présenter des cigarettes électroniques donc à essayer. Et il y avait sur une cigarette électronique, il y avait un petit bouchon en plastique. Donc, on a gardé le petit bouchon en plastique. Et à un moment, je regarde mon date dans les yeux. Et j'avale, enfin, je mets dans ma bouche et j'avale d'une traite le petit bouchon en plastique. Donc, il était quand même un plastique plutôt dur. Donc là, je sens qu'il l'avale bien, bien, bien. Je bois même de la bière après. Et il est quand même un peu bloqué, on va dire, vers ma cache thoracique. Donc là, je commençais un peu à paniquer. Je me dis qu'il faudrait peut-être qu'il sorte et que je ne l'avale pas parce que ça a mal passé dans mon estomac. Donc là, je dis à mon date, je suis désolée. Je crois que je vais devoir me faire vomir. Ni une dit deux, je me retrouve aux toilettes du bar à me mettre les doigts dans la gorge. Hop, j'arrive enfin à me faire vomir. Donc, la bière et le petit capuchon. Je récupère le capuchon dans les toilettes. Donc, je sors des toilettes. En plus, il y avait une fille qui attendait, qui avait entendu me... qui m'avait entendu vomir. Donc, mord de rire, elle me dit, « Meuf, ça va et tout ? Tu vas bien ? » Je fais, « Oui, oui, je voulais juste récupérer ce petit capuchon et tout. » La grosse folle, je le rince et je retourne devant mon date. Et on continue la conversation. Je lui dis que j'ai réussi à vomir et tout. Et là, dix minutes après, je le regarde dans les yeux. Et là, je lui sors de ma poche le capuchon en plastique. Et lui, il me regarde droit dans les yeux. Il attrape le capuchon et il le met dans sa bouche. Et voilà. Il ne l'a pas avalé quand même parce qu'il n'est pas teubé comme moi. Mais voilà, l'histoire est assez rigolote. Alors, ne faites pas ça chez vous. Non ! On salue et on embrasse très fort Amber Tech qui nous écoute et toute la commune de Montpellier. Amber Tech qui voulait en profiter pour faire une dédicace à Maxime. Alors, Amber Tech et Maxime, on vous embrasse très fort. Est-ce que Maxime, il consomme des bouts de plastique ? Mais Maxime, ne fais pas ça chez toi. Ne fais pas ça nulle part. Fréquence 3. Vous entendez, là ? C'est le son de la playa. Et ça, c'est un endroit où j'aimerais bien... Elles sont mortes de rire. Je crois que c'est la confession qui les a achevées. Amber Tech, tu m'as achevé mon goût. Ça a l'aspiré terriblement. Après ces deux moments des confessions, moi je l'amorce. Voilà. La playa, c'est là où j'aimerais bien vivre. Living out there, confession. En direct sur Fréquence 3. La playa, c'est là où j'ai besoin. Sous-titrage ST' 501 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 For a long time Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501